Musique Aujourd'hui on est dans le site Natura 2000 du Pays des Couzes, pas très loin du massif du Sancy. On est sur un des nombreux sites sur lesquels on aura des agriculteurs qui participent au projet Élèves. Musique L'objectif de ce projet, à nous trois, éleveurs, vétérinaires et animateurs, c'est de trouver des solutions adaptées à chaque ferme pour mieux gérer les antiparasitaires, pour avoir des nuisances moins importantes sur l'environnement. En fait les molécules antiparasitaires ont pour vocation de détruire les parasites, mais ça va détruire aussi tous les stades larvaires qui se situent dans la bouse. Et en fait ça va tuer les larves de ces espèces, donc c'est l'escarabée, ça peut être les mouches. La bouse c'est la base d'un écosystème, d'une chaîne alimentaire qui va aller jusqu'à nos espèces protégées, comme les chauves-souris ou les pigrièches. Musique Les antiparasitaires ne vont pas tuer la pigrièche, c'est l'absence de proie qui tue la pigrièche. On a voulu mutualiser les moyens des animateurs Natura 2000 pour monter un projet sur l'ensemble des sites Auvergnat pour essayer de réfléchir à une meilleure gestion du parasitisme. Musique Ce projet a été à l'initiative d'un certain nombre d'animateurs du réseau Natura 2000 qui ont contacté les vétérinaires sur l'ancienne région Auvergne. Nous sommes une trentaine de vétérinaires praticiens impliqués dans le projet. Donc le principe c'est de trouver une soixantaine d'élevages volontaires et en fin de saison de pâture, réaliser des prélèvements et contrôler le niveau d'infestation parasitaire. Et lui proposer un plan de gestion qui soit vraiment propre à son élevage, qui tienne compte de ses méthodes de pâturage et des parasites qui soient présents sur son exploitation. Musique Quand j'étais jeune on a appris qu'il fallait traiter systématiquement les animaux et depuis qu'on fait ça avec la cabine vétérinaire, les vaches laitières ça fait qu'il doit être la quatrième année au moins qu'elles n'ont rien eu du tout. Suite à l'analyse de ça et la coprologie faite par la cabine vétérinaire. Alors la conciliation des trois univers dans ce projet se fait relativement bien puisque de toute façon c'est des personnes volontaires. Donc c'est des personnes qui ont envie de travailler pour aller vers des systèmes qui sont plus vertueux. Dans notre métier en tant qu'éleveur on travaille avec le monde vivant, que ce soit le sol, que ce soit l'herbe, que ce soit les vaches, que ce soit le lait, les fromages. La clé du système je pense c'est surtout d'observer ce fonctionnement du monde vivant d'arriver à l'accompagner. Quelque part je ne suis pas éleveur de bovin mais je suis éleveur de micro-organismes qui me rendent la santé animale à qualité des fromages très positive si j'ai les bons et si j'ai les mauvais c'est très compliqué. Donc tout mon boulot c'est de travailler pour avoir les bons. Cette première phase a un petit peu pour but de servir d'exemple et d'être diffusée à un plus grand nombre sur toute la région voire même plus loin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada